Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue. C'est donc le cinquième débat de cette journée portes ouvertes de Mediapart. Et nous l'avons intitulé « Désordre du monde, désordre climatique ». Pourquoi ? Parce que cette année 2020 nous montre combien la crise climatique est d'ores et déjà en train de bouleverser les équilibres du monde, les équilibres politiques, diplomatiques et économiques. Et de ce point de vue, la pandémie de Covid est assez emblématique des nouveaux désordres du monde, parce que c'est une crise sanitaire sans doute née de la crise environnementale et de la destruction de certains écosystèmes. Et puis cette crise sanitaire mondiale, on l'a vu, provoque une crise économique sans précédent à l'échelle de la planète, bouleverse également ce qu'ont été les grandes priorités des politiques publiques et déstabilise l'ensemble des puissances. Alors nous avons également choisi ce thème parce que dans quelques jours nous allons célébrer, je ne sais pas s'il faut le célébrer, le fêter ou s'en féliciter, les cinq ans de l'accord de Paris sur le climat. C'était le 12 décembre 2015 à l'issue de la réunion de la COP21. Et on le sait, tous les pays s'engageaient à lutter contre le réchauffement climatique. On va y revenir. Alors pour parler de tout cela et surtout pour répondre à vos questions, n'hésitez pas à participer, à vous inscrire sur le chat et à nous faire part de vos interrogations, de vos remarques, de vos accords, de vos désaccords. Donc pour parler de tout cela, j'accueille Martine Orange. Donc Martine suit les soubresauts de l'économie mondiale, François Bougon qui coordonne la couverture internationale de Mediapart et puis Jade Lingard qui depuis 2008 couvre à Mediapart la crise climatique et les questions environnementales. Peut-être la première question, c'est pour toi Martine et puis après je prendrai les questions de nos lecteurs et de ceux qui nous regardent. Tu as publié il y a quelques jours, ça y est, la multiplication des plans sociaux en France, mais tu as également fait des papiers sur l'effondrement des économies européennes et évidemment ce que cette pandémie va créer comme immense désordre économique dans le monde. Pour toi, s'il y a une ligne de force à souligner, ça serait laquelle ? Le fait que c'est une crise sans précédent et qu'on ne reviendra jamais à la normale parce que là nous nous trouvons devant des multiples défis qui étaient déjà à l'œuvre avant la pandémie puisqu'on assistait déjà à d'abord un dérèglement complet du système monétaire international avec un soutien sans faille obligatoire des banques centrales depuis 2008, une démondialisation des tensions commerciales et des tensions internationales et cette crise arrive qui montre l'épuisement de tout un système. Et sur les plans de relance, est-ce que l'élection de Biden aux États-Unis, est-ce que le blocage du plan de relance européen, qu'est-ce qu'on peut anticiper des nouveaux chocs à venir ? Les plans de relance sont indispensables puisqu'on est désormais sur une économie qui s'est arrêtée, une économie marchande qui s'est arrêtée par décision administrative, si je puis dire, ce qu'on n'a jamais vu avant. Et donc les plans de relance sont là pour soutenir les économies marchandes et essayer de les faire repartir. Le problème, c'est que les plans de relance, si c'est pour redupliquer l'existant, ce n'est pas ça qu'il faut, puisqu'on voit bien que cette crise a fait apparaître le besoin de services publics, le besoin de santé, le besoin d'éducation, le besoin de biens publics, tous ces domaines qui ont été mis à mal par grand temps de néolibéralisme, et qu'il faut en plus maintenant absolument soutenir le changement climatique et s'en occuper sérieusement, puisque cette crise, comme un certain nombre de scientifiques le disent, est liée au dérèglement des écosystèmes, et qu'il faut absolument engager toute une transition, mais une transition écologique qui ne soit pas une transition seulement, je ne l'ai plus vert, mais une vraie transition écologique. Alors, je reviens justement sur cette question environnementale, et je prends une première question envoyée par Sol, qui nous dit « Je trouve que le traitement du Covid à Mediapart est trop anxiogène ». Alors ça, je le renvoie à notre débat précédent, où chacun s'explique sur comment on a travaillé sur le Covid. Donc, Sol nous dit « Je trouve que le traitement du Covid n'est pas assez axé sur les causes, notamment environnementales ». Et demande-t-il d'ailleurs où est passé Jad Lingard, ses articles et son approche écologique nous manquent. Donc, Jad Lingard est là, vous pouvez retrouver sur Mediapart tous ses articles, mais Jad, j'aimerais bien qu'on revienne sur la genèse de cette crise. Et il y a encore énormément d'interrogations qui se posent sur le déclenchement de cette crise du Covid. On avait parlé du fameux pangolin du marché de l'Uyane. C'est visiblement beaucoup plus complexe que ça. Mais il y a la question de ce que peut produire la destruction des écosystèmes. Oui, bien sûr. D'une certaine manière, ce qu'on a vécu, ce qu'on est en train de vivre avec la crise du Covid, c'est une sorte de concentration et d'accélération des impacts que bien des écologistes dénonçaient depuis des années, des impacts du mode de vie contemporain, des systèmes capitalistes, de la mondialisation, de la marchandisation, de leur impact sur le vivant. Ce que je veux dire, c'est que ça fait des années, des décennies maintenant que bien des voix s'élèvent pour critiquer les conséquences profondément destructrices sur les écosystèmes végétaux, animaux, mais aussi sur les écosystèmes humains de notre mode de vie qui n'est pas soutenable. Et ça, c'est la cause des règlements climatiques, c'est la cause des déforestations, de l'acidification des océans, de ce qu'on appelle l'expérience des tipping points, c'est-à-dire des points de bascule irréversibles dans la perturbation des écosystèmes. Et finalement, ce que beaucoup de gens se sont époumonnés à dire pendant des années, et soudain, on a l'impression, un peu vécu en accéléré avec la crise du Covid, puisque bien des voix, bien des chercheurs, bien des observateurs, que ce soit en Chine ou que ce soit ailleurs, ont fait le lien entre la destruction des habitats forestiers et la cohabitation d'un coup brutal entre des humains et des écosystèmes végétaux et animalés complètement perturbés par le système, par la société industrielle, par la civilisation industrielle, si je peux employer cette expression. Et donc, on a beaucoup parlé de ce qu'on appelle les zoonoses, donc la transmission de virus entre les espèces animales et les humains, qui est quand même, que ce soit le pangolin ou pas, c'est quand même ce qu'on a vécu, ce que l'humanité a vécu avec le SARS-CoV-2. Mais ces zoonoses, en fait, qui à la fois existent depuis bien longtemps, là, aujourd'hui, elles prennent un tour, elles prennent une configuration beaucoup plus dévastatrice du fait de l'organisation de notre économie aujourd'hui, c'est-à-dire cette mondialisation qui fait qu'un virus peut faire le tour du monde extrêmement rapidement, que ce soit en étant transporté par transport maritime, transport aérien. Et donc, on a bien vu, une épidémie prend extrêmement rapidement et beaucoup plus rapidement que précédemment une dimension mondiale, une dimension, du coup, profondément systémique. Et donc, c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est une crise complètement… C'est une crise écologiste, c'est une crise profondément en lien avec la crise écologique des écosystèmes. Et moi, je trouve que c'est très intéressant de le lire comme cela, même s'il ne faut pas, comment dire, donner l'impression de vouloir toujours tout ramener à ce qui a été dit précédemment. Oui, bien sûr. Mais c'est profondément ça. La surprise dans tout ça, c'est qu'on va parler des cinq ans de l'accord de Paris, c'est qu'on a beaucoup parlé, et à raison et à juste titre, de la question du réchauffement climatique et de la crise planétaire qu'elle est en train de provoquer. Et finalement, cette question-là de destruction des écosystèmes, de zoonoses, etc., était beaucoup moins évoquée, ou l'était dans des milieux, je dirais, plus marginaux, d'un point de vue médical sur comment gérer des pandémies mondiales, etc. Oui, oui, parce que c'est vrai que depuis peut-être le rapport du GIEC de 2007, qui a été vraiment le premier rapport du GIEC très médiatisé, et très médiatisé dans un espace grand public, la mobilisation écologiste s'est faite énormément sur le climat, et s'est faite énormément sur les réductions d'émissions de gaz à effet de serre, mais pour plein de raisons, parce que c'était à la fois un phénomène hyper étudié scientifiquement, dont on commençait à pouvoir deviner les effets. Aujourd'hui, on mesure les conséquences. À l'époque, on pouvait davantage les mesurer, les estimer, les projeter, et qu'elle avait aussi suscité beaucoup d'espoir, en fait, cette question climatique, quand elle est apparue vers 2007, parce que finalement, il y avait une sorte de... En tout cas, à la communauté scientifique, il y avait un consensus pour dire, voilà, il y a des émissions de CO2, ces émissions de CO2, elles sont produites par le système de production, elles sont produites par les transports, les logements, l'agriculture. On avait l'impression d'avoir une compréhension, en fait, des phénomènes, et de se dire, du coup, cette compréhension des phénomènes, elle devait emmener la clé, elle devait livrer la clé, en fait, de l'action. Et la clé de l'action, c'est ce qui était au cœur des discussions de l'accord de Paris, c'était les objectifs de réduction des gaz à effet de serre. Si on regarde aujourd'hui la question de l'effondrement des espèces vivantes, l'effondrement de la biodiversité, ce qui a été mis en valeur de manière spectaculaire et dramatique par le rapport de l'IPBES l'année dernière, qui est un peu l'équivalent du processus GIEC du climat et sur la biodiversité, donc le rapport qui alerte sur les menaces pesant sur un million d'espèces vivantes sur le monde, là, c'est beaucoup plus difficile, en fait, de se représenter, parce que c'est un phénomène à la fois complètement massif, à la fois très différent, en fait, entre ce qui impacte l'écosystème en Indonésie, ce qui impacte l'écosystème amazonien, ce qui impacte la mer Méditerranée, les incendies qui ont ravagé les forêts russes ou la Californie. Vous voyez, à chaque fois, on a, en fait, des causes qui sont diverses. Et donc, moi, je pense qu'il y a une difficulté de représentation de ces phénomènes et que les phénomènes d'effondrement, par ailleurs, de biodiversité, sont profondément liés au dérèglement climatique, mais pas simplement, parce que c'est beaucoup la question de la déforestation, c'est beaucoup la question de l'extension des espaces, des activités industrielles et des habitats. Et en fait, voilà, le tableau est beaucoup plus complexe. Et donc, finalement, une des leçons, peut-être, d'une certaine manière, de ce qu'on vit avec le Covid, c'est, encore une fois, comme souvent en écologie, une leçon de modestie, c'est-à-dire qu'on a les grandes lignes d'interprétation de ce qui se passe. En fait, il y a plein de questions qui sont encore aujourd'hui irrésolues. Et c'est une leçon de, comment dire, aussi, d'une certaine manière, de modestie pour la civilisation humaine, dans le sens où, finalement, les humains, face au climat, on peut se dire, ben voilà, il faut réduire les gaz à effet de serre et on va s'en sortir. Là, on voit bien que c'est irréversible, en fait. Les destructions, elles sont irréversibles et que la question de réapprendre à vivre avec les autres espèces vivantes, même quand elles sont virus et même quand elles sont toxiques, en fait, c'est une question à laquelle on ne peut plus échapper. Et donc, c'est beaucoup plus compliqué que simplement mettre en place des plans de transition énergétique. Alors que déjà, comme Martine l'évoquait juste avant, mettre en place des plans de véritables transitions énergétiques, c'est déjà pas du tout ce qui se fait. Alors, on va en parler, justement. Il y a une question de Julien, François, puisque tu as suivi de près les élections américaines et le programme de Biden. Julien nous dit, est-ce que Biden va véritablement ramener les États-Unis dans l'accord de Paris ? C'est ce qu'il a dit durant sa campagne. Et si oui, quel sera l'impact de cette décision ? Est-ce que ça peut sauver l'accord de Paris, en quelque sorte, ou est-ce que les retards pris continueront de plus bête ? Alors ça, est-ce que ça sauvera l'accord de Paris ? Je préfère que Jade y répondre, parce que je pense qu'elle est beaucoup plus compétente sur cette question que moi. Mais ce qu'on peut dire sur Biden, c'est que oui, il a décidé de revenir dans l'accord de Paris. En tout cas, il l'a dit lors de la campagne. Ce qu'il a dit, c'est qu'il souhaite que les États-Unis reviennent dans un jeu multilatéral, ce jeu que Trump avait décidé de détruire et de remettre en question, en tout cas. Alors pourquoi c'est un… Ce qui est compliqué, c'est que c'est difficile d'évaluer aujourd'hui ce que ça peut représenter. En tout cas, ce que ça peut représenter, c'est un espoir relatif, bien sûr, mais en tout cas… On peut peut-être le dire à contrario, c'est-à-dire que l'accord de Paris sans les États-Unis, ses objectifs ne peuvent en aucun cas être tenus. Ils ne le sont déjà pas, à l'échéance des cinq ans, mais sans les États-Unis, il n'y a pas d'accord possible, puisque c'est aujourd'hui l'un des principaux pollueurs de la planète. C'est ce que je voulais dire, c'est-à-dire que l'accord de Paris ne peut exister, en tout cas, il ne peut vivre que si vous avez des acteurs importants comme la Chine et les États-Unis qui sont dedans. On voit que la Chine est extrêmement présente, extrêmement, comment dire, active. Xi Jinping, lors de son discours à l'Assemblée générale des Nations Unies, a surpris tout le monde en déclarant qu'il voulait atteindre la neutralité carbone en 2060. On voit que la Chine est beaucoup plus active sur ce front-là, après ce que ça permettra de résoudre les immenses problèmes dont parlent à la fois Martine et Jade, j'en doute fortement. Mais en tout cas, le fait qu'un acteur comme les États-Unis revienne dans ce jeu multilatéral, je pense que ça ne peut être que positif. Jade, tu voulais dire un mot là-dessus ? Non, mais juste rappeler en fait que, si vous voulez, la tragédie de la situation actuelle, c'est que la durée de vie du CO2 dans l'atmosphère est extrêmement longue, c'est-à-dire que le CO2 vit des siècles dans l'atmosphère, ce qui fait que, quand bien même aujourd'hui, imaginons Alexandria Ocasio-Cortez serait devenue présidente des États-Unis, ou Bernie Sanders serait devenue présidente des États-Unis, aurait mis en place une politique de Green New Deal hyper agressive, en fait, pendant encore des décennies, le climat continuerait de se réchauffer. Vous voyez, en fait, c'est toute la tragédie dans laquelle on est, c'est toute la difficulté dans laquelle on est. D'ailleurs, on a un rapport qui vient de sortir aujourd'hui de l'Organisation Météorologique Mondiale, qui nous dit que 2020 est en passe de devenir l'une des trois années les plus chaudes jamais mesurées, et que si on regarde depuis 2015, donc depuis l'accord de Paris, depuis six ans, en fait, chaque année, en fait, est la plus chaude jamais enregistrée. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est qu'en fait, là, on est dans une spirale qui, de toute façon, est enclenchée. Donc, par rapport à ça, la seule solution, ce sont des politiques extrêmement radicales de réduction massive des émissions de gaz à effet de serre. Et c'est évidemment pas du tout ce qui s'est passé, pas du tout ce qui se met en place, que Biden, de ce point de vue-là, a vraiment un discours climatique. On va voir ce qu'il met en place. Mais pendant sa campagne, c'était vraiment hyper faible. C'était hyper faible. Il est présent de ça. On voit les nominations qu'il vient de faire sur l'Agence de protection d'environnement aux États-Unis, mais même au sein de son conseil, dans son équipe rapprochée à la Maison-Blanche. Il y a des gens qui viennent du pont de Nemours, de l'industrie fossile. Enfin, voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout à la hauteur, moi, je dirais, dans son discours, Joe Biden, par rapport à l'enjeu climatique. Il y a la question, il y a également la question très importante, Jade, qui est celle de l'exploitation des gaz et pétroles de schiste. À laquelle il est favorable. Alors, non, je crois, François, tu as peut-être plus suivi que moi sur cette question, parce que Trump n'avait cessé de le harceler en disant quelle est votre position, vous êtes pour, vous êtes contre, etc. Non, en fait, c'est ce que dit Jade, il est favorable à la poursuite de la fracturation ironique, notamment, par exemple. Il a une position, alors c'est la position de Biden, c'est extrêmement modéré, essayer de préserver les intérêts des uns et des autres. Alors, Biden, ce qu'il propose, lui, c'est une transition. C'est-à-dire, il dit, il faut qu'on arrive à ne plus dépendre de cette fracturation, mais on ne peut pas le faire tout de suite. Et c'est ce que dit Jade, c'est-à-dire que l'urgence, elle est telle qu'est-ce qu'on peut se contenter d'attendre aujourd'hui 10 ans, 15 ans, 20 ans, alors que les dégâts, ils sont en train de se passer maintenant, en fait. Donc, et c'est vrai que les dernières monuments, notamment, il a nommé un responsable chargé de liens avec les responsables du mouvement climatique. Et c'est l'un des représentants qui a touché le plus d'argent des industries de l'énergie fossile. Donc, on peut quand même se poser des questions sur… Alors, c'est un article de notre partenaire Jacobine qu'on a traduit. Il fait partie des trois représentants démocrates qui ont touché le plus d'argent des industries de l'énergie fossile. Donc, on peut quand même se poser des questions sur la capacité de Joe Biden à proposer quelque chose de nouveau, en tout cas. C'est-à-dire qu'il faut préciser que les États-Unis, avec cette exploitation acharnée des pétroles et gaz de schiste, sont devenus l'un, voire le premier producteur mondial. Ils sont aujourd'hui totalement autonomes, sont même exportateurs de pétrole et que c'est un secteur économique absolument considérable aux États-Unis aujourd'hui. C'est vrai, après, les énergies renouvelables, c'est aussi un secteur économique en forte expansion aux États-Unis. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a le fracking, il y a tout ce que tu décris, François, mais il y a aussi à côté, et c'est la situation dans plein d'autres pays. La montée hyper forte du secteur des éoliens photovoltaïques, et le déclin du charbon. C'est intéressant de le noter, c'est-à-dire que par rapport à tout discours hyper proactif que Trump a tenu pendant sa campagne électorale, puis pendant le début de son mandat présidentiel, en disant, vous vous souvenez quand il avait dit, moi je ne suis pas le président de Paris, je suis président de je ne sais plus quelle ville charbonnière étatsunienne, il avait cité. En fait, il a beau lui dire ça, ça n'empêche pas que le charbon est un secteur économique qui a continué à décliner, tout simplement parce que le marché de l'énergie s'est complètement bouleversé. Et effectivement, aux États-Unis, aujourd'hui, il a été boosté par le gaz issu de la fracturation énergétique. Alors Martine, tu avais disparu et te revoilà. Tu nous entends, on t'entend, mais tout va bien. Alors une question envoyée par Jean, la pandémie a secoué les économies mondiales et rebattu les cartes des puissances économiques. Se dirige-t-on vers des guerres commerciales ? Cette question, elle est vraiment pour toi, puisque tu as dû écrire une bonne dizaine d'articles sur les diverses guerres commerciales en cours, en particulier entre les États-Unis et la Chine. La guerre commerciale, ça dépend de ce qu'on veut dire. D'une part, ce qu'on s'aperçoit, c'est que le multilatéralisme et toutes les institutions qu'on connaissait avant, elles sont en train d'exploser en vol, que ce soit l'OMC, que ce soit même l'ONU, etc. Et que d'autre part, nous sommes en train de voir l'émergence d'une nouvelle puissance économique qui est la Chine et qui sort encore plus fort de cette période de pandémie. De quelle façon ça va se traduire ? Est-ce que ça va se traduire par des guerres ? Est-ce que ça va se traduire par la constitution de blocs régionaux qui seront autonomes et en friction les uns avec les autres ou qui arriveront à se parler ? C'est des questions qui sont encore ouvertes. Il est vrai que pendant quatre ans, Trump a complètement hystérisé le débat sur les relations internationales et a fait exploser tous les systèmes de régulation commerciale. Bon, est-ce qu'on va vers des guerres ? Peut-être. Pas forcément dans le sens où on l'imagine auparavant, mais c'est sûr qu'il va y avoir une redéfinition de toutes les relations commerciales, puisque pour des raisons aussi qu'on revient toujours à la même chose. C'est-à-dire que les dérèglements des écosystèmes, les dérèglements climatiques, etc., vont nous imposer aussi de repenser complètement nos modes de production, les chaînes de valeurs, les choses comme ça, et donc quelque chose de beaucoup plus local, beaucoup plus intégré et que tout ça va participer. Alors, est-ce qu'avec Biden, on peut espérer qu'il y ait quelque chose de plus apaisé et de plus négocié, surtout ? François, est-ce que tu penses que ce sera le cas ? Biden, de ce point de vue-là, tournera véritablement la page Trump et reviendra à des négociations plus apaisées ? Alors, je pense que Trump, il a à la fois les avantages et les inconvénients d'un gros nounours. C'est-à-dire que, ce que disait Martine, quand on a vécu quatre ans d'hystérie totale, c'est vrai que ça fait du bien, un gros nounours qui vous apaise. Mais en même temps, le gros nounours, il n'est pas très surprenant, il n'apporte pas des solutions originales. Et ce qu'on voit, c'est qu'il vient avec une équipe, voilà, on les connaît, enfin, toutes les têtes, on les connaît, c'est ce que je disais, c'est les usual suspects à tous les niveaux. Ce qui est sûr, c'est que… C'est type Obama et dernière, je dirais, coup de comète de la période Clinton. Voilà. Après, moi, il y a un discours chez lui qui m'inquiète un peu, c'est toujours cette illusion, c'est ce qu'il appelle l'âme de l'Amérique, c'est-à-dire, et tu l'as bien dit en écrivant ce papier qui a été fort lu sur Ménoparte, l'Amérique des cinglés, c'est-à-dire que faire croire que l'Amérique a vocation à être le gendarme du monde ou ce pays qui va être le leader dans le monde. Et je crois que profondément, Biden, c'est un homme qui croit ça, en fait. Et donc, cette illusion-là, je crois, annonce des désastres ultérieurs, puisque ça veut dire qu'il n'a pas tiré les leçons du pire des États-Unis, c'est-à-dire cette volonté impérialiste qui est évidente. Aujourd'hui, on est dans un monde où les États-Unis ne peuvent plus se permettre de se comporter de cette manière. Alors, qu'est-ce qu'on invente ? On a aujourd'hui l'impérialisme américain d'un côté, on a l'impérialisme chinois de l'autre. C'est un monde qui est en train de se réinventer, de se réorganiser à la fois d'un point de vue multilatéral, social, économique, etc. Et je ne crois pas que la volonté de Biden de revenir au monde d'avant, parce qu'on a beaucoup parlé du monde d'après, mais une sorte de monde d'avant très apaisant où les États-Unis étaient forcément leaders, ça, je ne crois pas que ça puisse se réaliser, en tout cas. D'autant que les États-Unis ne sont pas sortis de cette crise du Covid, bien loin de là, puisque c'est quand même le pays qui a le plus mal géré cette crise, qui a aujourd'hui le plus grand nombre de morts, etc. Alors que l'économie chinoise, elle est à peu près repartie de plus belle, quoi. Oui, on est face… La crise derrière elle. Oui, je pense qu'on est face… C'est toute la difficulté, je trouve, du monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on se trouve face à deux grandes puissances, une puissance qui était la plus grande puissance mondiale et qui est un peu sur le déclin, et puis cette puissance chinoise qui est en plein essor et qui ressort, non pas affaiblie du Covid, mais qui ressort renforcée de cet épisode du Covid, avec des méthodes qui sont forcément les siennes, c'est-à-dire des méthodes autoritaires. Donc, en fait, le choix de société que nous propose la Chine n'est pas non plus très, très exaltant. Il faudra inventer quelque chose avec un multilatéralisme qui permette à d'autres modèles d'exister. Alors, je vais revenir sur les questions écologiques, crise climatique, etc., parce qu'il y a trois questions, je pense, qu'on peut regrouper et qui renvoient un peu à la façon dont on travaille, nos méthodes de travail, nos priorités éditoriales, nos engagements éditoriaux là-dessus. Je les résume très rapidement, trois questions envoyées par Jacques, Robin et Jeanne. La première nous demande comment les journalistes de Mediapart travaillent-ils pour fonder leurs articles sur des bases objectives sur les questions d'écologie. La deuxième, c'est comment est-ce que vous comptez jouer le rôle de vulgarisateur, c'est-à-dire parfois la question de la pédagogie et de l'explication sur des sujets qui sont souvent très complexes. Et puis, la troisième question, c'est la ligne éditoriale chez Mediapart pour le traitement des sujets liés à l'écologie et quelles sont vos ambitions pour des articles à venir, pour les mois à venir, alors que ce sujet prend une place de plus en plus importante. Jad, je te laisse donner des éléments de réponse et puis on complétera ensuite. Oui. Alors, comment est-ce que les journalistes travaillent pour… Oui, c'est ça. Pour l'objectivité. Voilà. Pour fonder des enquêtes… Peut-être qu'il faut faire un petit point de la logique aussi sur le fait que l'objectivité parfaite, ça n'existe pas en fait, et que nous, on fait un travail de factualisation, c'est-à-dire de vérification des faits, donc ça veut dire sur la question climatique par exemple, la vérification des faits, ça va être, je ne sais pas, on peut prendre un exemple, l'exemple récent de l'article de ma collègue Amélie Poinceau qui a travaillé sur les conséquences toxiques d'un chantier de rénovation énergétique, et bien, ça va être de dire, d'un côté, il faut faire de la rénovation énergétique pour réduire les gaz à effet de serre puisque le secteur du logement est l'un des principaux secteurs d'émission des gaz à effet de serre en France. Donc ça, on le sait parce que c'est un consensus établi scientifiquement et qui se mesure en fait, quel secteur économique émet combien de CO2 par exemple. Donc ça, ce sont des données publiques, donc ça c'est la première chose, et ensuite on regarde, mais en même temps, il ne suffit pas de dire qu'il faut faire des chantiers de rénovation énergétique, il faut regarder comment il se passe en vrai, quelles sont les conséquences, et là, en l'occurrence, c'était un exemple, ce n'est pas du tout pour dire qu'il ne faut pas faire de rénovation énergétique, mais je veux dire, c'est une manière de travailler, c'est de dire, d'un côté, il y a le principe, l'objectif de réduction du CO2, et de l'autre, c'est regarder la mise en œuvre, la façon dont ça se passe. C'est un exemple, on fait ça, on fait ça tout le temps, ce qu'on peut peut-être remarquer, c'est que par rapport à la création de Mediapart en 2008, quand même, le paysage intellectuel et politique sur la question climatique a énormément évolué, c'est-à-dire qu'en 2008, 2009, vous vous souvenez, on avait encore un courant climato-sceptique en France qui était très présent, qui était notamment beaucoup porté et incarné par Fauda Lèvre, l'ancien ministre de l'éducation nationale. Aujourd'hui, on n'en est plus du tout là, parce que la politique de fabrication de doutes pour mettre en cause le savoir scientifique, notamment du GIEC, a échoué, puisque le consensus scientifique sur l'importance du dérèglement climatique, et ces causes, aujourd'hui, il est extrêmement largement partagé. Après, en écologie, il y a énormément de questions qui restent très controversées, donc je ne sais pas, il y a la question du nucléaire, par exemple, qui revient beaucoup chez nos commentateurs, dans nos commentaires, etc. Et donc, voilà, ça fait partie aussi de la question écologique, la question glématique. Ça, comme on travaille sur cette question, de la même manière, c'est le maximum de données publiques, il y en a beaucoup en termes de pollution, en termes de rejet de substances par les usines, qu'elles soient nucléaires ou d'autres types d'usines chimiques. Et à côté, regarder, concrètement, les effets de ceux-là, travailler, par exemple, nous, on travaille beaucoup sur les questions de démocratie, c'est vrai qu'on a une approche très écologie et démocratie. Donc, ça va être, par exemple, de regarder certains sites industriels qui émettent des pollutions qui ne sont pas prises en compte, les tricheries de certains industriels par rapport à la déclaration de leur niveau de rejet de pollution. Ça va être aussi, par exemple, je ne sais pas si je prends un exemple d'article récent, concernant ce qu'on a pu publier concernant un projet d'échangeur autoroutier en prévision à Saint-Denis, dans le cadre des aménagements liés aux Jeux olympiques de 2024, et qui va être construit tout près d'une école. Là, de la même manière, on prend le dossier, on regarde les arguments des uns des autres et on regarde les estimations de pollution, les estimations de CO2. C'est beaucoup un travail sur les données, et à côté, c'est beaucoup un travail sur quelle voix est entendue, par qui, donc beaucoup les décisions publiques par rapport à ces données de pollution. Je sais que c'est une réponse un peu abstraite, mais je pense que ça décrit quand même comment on travaille. On peut peut-être très vite dire qu'on a quand même décidé collectivement de renforcer toute cette couverture, qu'il y a maintenant trois personnes, dont toi, qui travaille à temps plein sur ces questions, et qu'on essaye autant que possible, également par des partenariats, par des recours à la pige, de développer cette couverture de plus en plus, à la fois par des histoires qui peuvent apparaître comme des histoires locales, mais qui ont des signifiants beaucoup plus généraux, et qui portent des enjeux qui sont beaucoup plus généraux, puis à la fois par une couverture assez systématique, justement, des grandes machineries internationales, type Accord de Paris, etc. Voilà. Et sur la question de la pédagogie, j'aimerais bien citer quand même tout le travail qu'a fait Amélie Poinceau. Ma collègue Amélie Poinceau, au pôle écologie, qui est spécialisée dans les questions agricoles, agroalimentaires, industrie agroalimentaire, et qui justement a fait plusieurs articles très pédagogiques, un peu un état des savoirs sur les liens, par exemple, entre Covid et atteinte à la biodiversité, circulation du SARS-CoV-2 et pollution de l'air, et qui rentre, voilà. Moi, je trouve complètement dans cet objectif de pédagogie, un peu d'éducation populaire, au très bon sens du terme, tel qu'on essaie de la faire aussi à Amélie Poinceau. Alors, Martine et François, je vais vous poser une question qui est écrite par HK et qui nous dit, on en a parlé à plusieurs reprises entre nous, qui nous dit, bonjour, avant le Covid, on a assisté à des mouvements de révolte populaire un peu partout dans le monde. Pensez-vous que cette crise sanitaire mondiale met un terme, va mettre un terme à tout cela, ou est-ce que cela peut repartir ? Martine, si tu veux commencer ? Alors, effectivement, il y avait un certain nombre de mouvements populaires qui étaient très forts avant le Covid. Moi, je pense qu'à la sortie du confinement, ces crises vont… Enfin, ces manifestations vont s'accélérer, puisque cette crise et ce confinement accroient encore les inégalités, accroient encore les tensions. On voit monter, elle met en lumière le décalage complet entre un monde financier et productif par rapport à une économie réelle, elle met en lumière aussi la croissance, comment toutes les populations les plus pauvres, les plus précaires, sont aussi les plus touchées par la crise de toutes les façons. C'est celle qui… ça commence à être bien documenté dans un certain nombre de pays, ce sont les populations qui sont les plus touchées par la maladie, ce sont aussi les populations qui sont les plus touchées par le chômage, par la précarité, par la pauvreté. Et je pense que tout ceci va alimenter une vraie contestation par la suite. François ? Moi, je dirais qu'en fait, ce qui est un peu dramatique, c'est que la lutte contre la pandémie, enfin, les luttes contre la pandémie, de toute façon, favorisent des modèles néo-autoritaires. Ça, c'est évident, puisqu'elles donnent la capacité au pouvoir de soustraire les populations, en tout cas, de les contrôler encore plus. C'est ce qu'on voit en France. C'est ce qu'on voit en France avec un état d'urgence qui n'en finit plus. Voilà. Et donc, je dirais qu'à court terme, je serais plutôt pessimiste, en fait, mais à plus long terme, je serais plutôt optimiste. Et je donnerais juste un exemple. Par exemple, on s'intéresse toujours à ce qui se passe au Chili. Et je trouve que ce qui se passe au Chili est vraiment représentatif de ce qu'on essaye, nous, de montrer. Je sais qu'à Mediapart, on est beaucoup documenté. C'est-à-dire la capacité de la société de s'organiser, de se poser des questions et de lutter et de pousser pour que les choses changent. En l'occurrence, elles ont pu permettre l'apparition, en tout cas à la fin de cette constitution que Pinochet avait. Hérité de Pinochet. Voilà, hérité de Pinochet. Donc, en fait, je pense qu'il y a plein de cas qui nous poussent peut-être au désespoir, mais en fait, cette capacité de la société à se mobiliser, elle est toujours vivante. Alors, en même temps, oui, c'est quand même un peu les choses désespérantes qu'il emporte actuellement, qu'on voit ce qui se passe au Liban, où il y avait eu quand même un énorme soulèvement de la société sur des positions totalement nouvelles. Et tout ça semble écrasé ou de très peu d'impact. Ce qu'on peut voir en Biélorussie, où quand même depuis trois mois, il y a une société qu'on ignorait parce que c'était une société tout simplement mise sous le boisseau depuis au moins 25 ans et qui mène un combat formidable et sans y parvenir, sans véritable débouché. Donc, ce que tu disais sur la mise en place ou le renforcement de régimes néo-autoritaires ou libéraux, oui, semi-autoritaires ou totalement autoritaires, le problème, c'est comment ensuite sortir de ça, une fois ces régimes installés ? De ce point de vue-là, le cas de la Biélorussie, je trouve, est assez intéressant parce qu'on a un régime autoritaire qui ne lâche pas, qui ne lâche rien, qui est appuyé sur un système sécuritaire très efficient, très performant. Et voilà, malgré trois mois d'un soulèvement formidable sur des mots d'ordre démocratiques et d'une inventivité de la société biélorusse, etc., à peu près rien ne bouge. Est-ce que je peux citer ? Je citerai Joshua Wong, le militant hongkongais qui vient d'être condamné à 13 mois de prison. Il a eu cette phrase la semaine dernière, il a dit « les cages ne peuvent pas enfermer les âmes ». Et je pense que c'est intéressant, c'est-à-dire que bien sûr que les régimes autoritaires, les puissances établies, les pouvoirs dominants ont la capacité de faire taire les voix qui essayent d'émerger. Mais en fait, je pense qu'à long terme, c'est les graines qu'on sème qui sont les plus porteuses d'espoir. Donc moi, je suis foncièrement optimiste et je crois beaucoup dans la capacité des mouvements sociaux, des militants à se mobiliser sur des luttes qui ne sont pas forcément des luttes politiques, qui sont aussi toutes ces luttes sociétales dont on parle dans Mediapart. Mais alors, pour poursuivre ce débat, Martine, quand même, ce que tu écris beaucoup, ce que Romaric Godin écrit beaucoup, c'est que le néolibéralisme dans ce moment de crise en profite pour s'installer sur un socle d'autoritarisme. Oui, ça c'est effectivement, c'est finalement le néolibéralisme économique finit par dériver par un illibéralisme politique. Et on voit bien comment tout est fait pour effectivement maintenir ce système. Mais si ce système, il y a sa dérivée, si je puis dire, naturelle, mais si ce système est tenté de plus en plus vers l'illibéralisme, c'est aussi, et l'autoritarisme, c'est aussi parce qu'il est à bout de souffle. Je répète quand même que c'est un système qui a besoin de multiples béquilles, qu'elles soient de toutes les institutions pour le soutenir et que ce soit les banques centrales, que ce soit les gouvernements, que ce soit un certain nombre d'institutions pour se perpétuer, parce que finalement, il est à bout de souffle et il n'y a plus que l'autoritarisme pour essayer de maintenir ce système. Alors après, on peut toujours effectivement, l'avenir n'est pas écrit, on peut effectivement avoir une phase du illibéralisme avant de passer par d'autres choses, mais il y a tous ces débats qui sont en ce moment dans la société, qui sont posés, qui sont sociétaux, qui sont environnementaux, qui sont sociaux, politiques, à un moment, où ils vont peut-être porter leurs fruits. Bon, donc ne désespérons pas complètement. J'ai deux questions qui repris des discussions régulières qu'on a à Mediapart. Une question posée par André, mais une autre par Robin. La première, c'est comment voyez-vous la possibilité de combler le gap qui fait que l'urgence est présente, mais que pourtant, une grande majorité de nos concitoyens n'en prennent pas vraiment la mesure ? Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que ce n'est pas le cas ? Et que faire ? Demande André. Et Robin lui dit, quand on sait que pour satisfaire aux impératifs climatiques, il faudrait reproduire des scénarii de décroissance similaires à ce que le Covid a contraint à faire en 2020, comment parvenir à convaincre une population généralement réfractaire de baisser son niveau de vie ? Peut-être qu'on peut commencer par la deuxième question, parce que c'est toute la question, en fait. Et justement, tout l'enjeu de ce que portent les personnes qui défendent la transition énergétique et la transition écologique depuis des années, c'est précisément d'éviter ce qui s'est passé pendant le confinement, pendant le Covid. C'est-à-dire éviter la décision brutale, le coup d'arrêt brutal d'une économie qui met sur la paille énormément de gens, et à commencer par les plus précaires et les sans-droits migrants, etc. Et en fait, c'est ça qui est un peu tragique d'une certaine manière dans l'échec de l'accord de Paris et dans l'échec de toutes ces politiques de transition énergétique et écologique de ces 10 ou 15 dernières années, c'est d'avoir pas réussi à imposer l'idée qu'il fallait faire cette transition, que même si a priori, elle paraissait coûteuse, parce que plus prendre l'avion, parce que peut-être plus prendre sa voiture, parce que arrêter certaines activités économiques, par exemple dans l'aéronautique, pour les remplacer par d'autres activités, modifier extrêmement profondément la façon dont on produit en agriculture, voilà, donc des changements, et en effet fondamentaux, en effet douloureux, et en effet qui auraient risqué de détruire des emplois, mais cela aurait été au profit d'énormément d'avantages, la planification de ces effets, du coup la possibilité d'imaginer aussi des filets de sécurité, ces politiques de transition énergétique, quand elles étaient pensées de manière un peu radicale, elles s'accompagnaient beaucoup de la revendication d'une forme de revenu d'existence, enfin, tout ça pour dire que c'était systémique et qu'il y avait un intérêt en fait énorme, à la fois économique, à la fois social et évidemment écologique, à le penser en amont. Et en fait ce qui est en train de se passer, c'est ce que pose la première question, c'est l'urgence en fait, l'urgence elle s'aggrave, l'urgence elle s'aggrave, et en fait c'est ça qui est terrible, c'est que plus l'urgence s'aggrave, moins il y a de temps, moins il y a de sérénité pour avoir la discussion confondément démocratique, la délibération démocratique qu'il faudrait avoir pour être à la hauteur de la radicalité des changements systémiques à apporter. Donc là on a un problème, je ne sais pas comment le dire autrement, on a un très gros problème de ce point de vue-là, et c'est vrai que l'élection de Trump il y a 4 ans, mais le fait que Trump continue à avoir autant de voix aux Etats-Unis, parce qu'évidemment Biden a gagné, évidemment, mais Trump a quand même eu plus de voix en fait, qu'au premier tour. Donc on se dit finalement, c'est cette politique, je veux dire cette position complètement d'une certaine manière, enfin viriliste, de surpuissance, de je serai plus fort que la destruction du climat, je n'en ai rien à faire, et en fait ce qui compte c'est l'économie, enfin voilà, tout ça, ça continue à être porté quand même par des millions de personnes. Et on a vu l'élection de Bolsonaro au Brésil, enfin là on voit par exemple sur le Brésil, enfin c'est absolument catastrophique, là la déforestation en Amazonie, qui avait beaucoup baissé ces dernières années, grâce à plein d'efforts internationaux, brésilien, etc. La déforestation a retrouvé en fait son niveau d'il y a 10 ans je crois, enfin je dis, pardon, d'il y a quelques années. Donc c'est dramatique en fait, donc on voit en fait le peu qui avait été gagné et reperdu. Donc effectivement on a un très très gros problème. Donc face à ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et bien voilà, je pense que la question de la… Enfin voilà, moi à titre personnel, je pense qu'on n'est plus du coup dans les questions de transition écologique et énergétique. Je pense qu'on est au moment maintenant de rupture, qu'il faut des politiques de rupture écologique et énergétique. Je pense que ça pose en plein la question des perspectives révolutionnaires. Mais je ne lance pas ce débat maintenant. Je propose qu'on ouvre une autre discussion avec Romaric Godin à un autre moment. Et je pense que c'est à ce niveau-là, enfin c'est une demi-blague en fait. Je pense que c'est à ce niveau-là en fait que la question elle se pose aujourd'hui. Que de ce point de vue-là, pour faire le lien avec les mobilisations… Non mais pardon, mais juste pour terminer, dire que voilà, c'est porté quand même par les jeunes générations. Que depuis l'accord de Paris, depuis 2015, ce qu'on a vu apparaître, alors là pour le coup sur tous les continents, c'est des énormes mouvements massifs de jeunes, d'étudiants, de lycéens, de parfois très très jeunes, enfin Fridays for Future, Greta Thunberg n'étant que la figure la plus connue, mais d'un mouvement massif en fait des mobilisations, Extinction Rebellion, etc. C'est des gens, c'est des jeunes qui demandent une autre société. Et donc là, moi c'est un petit truc d'espoir, c'est ça quoi. C'est une génération qui ne veut plus faire comme avant, qui ne veut plus faire comme nous en fait. Et l'autre aspect, c'est, mais j'arrête là, je ne veux pas parler trop longtemps, c'est la question des échelles, des échelles d'action. Et si la révolution, elle n'est pas possible au niveau national, et bien peut-être qu'elle est possible au niveau communal. Et donc là, il y a énormément d'enjeux en fait, au niveau des territoires plus rapprochés, régionaux, évidemment, c'est très intéressant, même s'il y a plein de problèmes. On a aussi des Vauquiers ou des Valérie Pécresse, qui ne sont pas du tout dans le sens de rupture écologique. Mais on voit bien que l'espace régional, l'espace communal, l'espace intercommunal, en fait, c'est un espace d'action possible, en fait, de politique assez radicale. Et pareil, ce n'est pas un hasard, en fait, de ce point de vue-là, si les écologistes, à mon avis, ont eu des bons résultats aux dernières élections municipales, c'est que ça correspond aussi à peut-être une échelle d'action qui parle plus à plein de gens pour mettre en place des politiques, je ne sais pas, de transports gratuits, de bus gratuits, par exemple, sur des petites échelles, des champs territoriaux. Alors, simplement, il reste une question sociale qui ne va faire que s'aggraver dans les mois à venir. Et on parlait de l'aéronautique, on veut parler de l'automobile, là, ça va être des milliers, des dizaines de milliers d'emplois qui vont être menacés. Et Martine, je voulais te transmettre la question de Georges André, qui nous demande comment, selon vous, les syndicats ouvriers sont-ils à même de prendre en compte les enjeux écologiques en abordant autrement la question du travail et de l'emploi ? Est-ce que sur ces sujets-là, les choses sont en train de bouger dans ce monde syndical ? C'est une vraie question, parce que, je veux dire, pendant des années, les syndicats ont mis de côté la question écologiste en disant que c'était en fait un facteur de trouble par rapport au monde de production tel qu'ils connaissaient et qu'ils ne voulaient pas évoluer. On sent manifestement qu'il y a des évolutions, elles sont douloureuses, elles sont pénibles. Je citerai juste un exemple, c'est par exemple la CGT d'EDF par rapport au nucléaire. Je veux dire, ils ont beaucoup de mal parce que tout de suite, quand on ferme une centrale, c'est 3 000, 4 000 personnes qui se trouvent à Fessenheim, par exemple, qui se trouvent privées d'emploi. Et donc, comment on aménage cette transition-là ? Je veux dire, et donc, ils sont un peu comme toute la société en train de tâtonner, ils voient bien qu'il faut faire des accompagnements. Le processus, je pense, ça va venir petit à petit, c'est que c'est toujours le processus délibératif, démocratique. Je veux dire, le fait qu'à un moment, on voit émerger d'autres modes d'organisation. J'ai parlé de niveau local, par exemple, des petites entreprises ou des coopératives ou des systèmes de réseaux locaux où on s'organise pour produire local et avec des entraides même, etc. quelque chose qui émerge, mais tout le monde y va à tâton. Et le drame, si je puis dire, c'est qu'on est pris de court dans la mesure où là, on a des ruptures immenses devant nous, des plans sociaux immenses devant nous et les solutions telles qu'on les a à ce moment-là, elles sont toutes petites. Elles sont par rapport, d'un côté, on parle de 10 000 emplois et de l'autre côté, on parle de 50, quoi. Donc, le système d'échelle est très compliqué et c'est une question que les syndicats, pour le moment, ont beaucoup de mal à appréhender parce que, d'une certaine façon, ils sont toujours dans l'ancien mode de production. Ils sont organisés autour de cet ancien mode de production. Alors, il nous reste cinq minutes. François, je voulais te poser une question parce que c'est sans doute quelque chose de très important qui est en train de se passer, c'est, j'allais dire, le Green New Deal version chinoise. On a beaucoup parlé pendant la campagne présidentielle américaine de ce que portait Sanders, AOC, et cette partie, j'allais dire, de la gauche, des nouvelles gauches américaines, voire de la gauche radicale, si on essaye de faire une comparaison avec la carte politique française. Donc, le Green New Deal au cœur de cette présidentielle côté démocrate et donnant lieu à de grosses bagarres au sein même du Parti démocrate. Et puis, on voit la Chine, régime autoritaire s'il en est, régime de parti unique, qui est en train de, si on les prend au mot, de reconstruire leur économie sur des paradigmes tout à fait nouveaux qui sont ceux, justement, de la transition écologique et d'un basculement dans la nouvelle économie. Alors, est-ce qu'il faut le prendre au mot, d'abord ? À mon avis, il faut le prendre au mot, en fait. Je pense que, alors, c'est propre au régime chinois, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de déclarations d'intention et quand vous regardez dans le détail, elles ne sont pas forcément suivies des faits. Mais je crois que sur la question environnementale, en tout cas, je pense que c'est une priorité du parti parce qu'il sait aussi que ça engendre des désordres sociaux, des contestations de la classe moyenne, des contestations dans les villes, des manifestations. Les manifestations qu'on a vues ces dernières années, elles étaient motivées aussi par des projets de construction, d'infrastructures polluantes. Et donc, en fait, je crois qu'il y a deux enjeux. Il y a un enjeu qui est à la fois social et politique et puis il y a un enjeu qui est aussi économique. C'est-à-dire que la Chine est en train de discuter du 14e plan qui va couvrir de 2021 à 2025. Et l'une des priorités, ça va être justement de développer ce qu'ils appellent une puissance de bonne qualité, de haute qualité qui serait justement respectueuse de l'environnement. Alors, il faut... Après, ce qui est... Et je crois qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de volonté politique. Et donc, en fait, je ne pense pas qu'il faille... Il faut les prendre au mot, en fait. Je pense qu'il est en train de se passer des choses très, très importantes. Après, la difficulté, c'est que c'est un modèle autoritaire. C'est-à-dire que c'est une réponse à la catastrophe écologique qui a particulièrement touché la Chine, quand même. C'est 40 ans que... C'est l'atelier du monde. C'est quand même l'endroit où on a produit tout ce qu'on a acheté, nos jouets, nos radios, enfin bref, nos télévisions, etc. Donc, en fait, eux, ils sont, je dirais, en première ligne de cette bataille-là. Donc, ils le savent, en fait. Moi, j'avais... Je me souviens très bien d'un Chinois qui avait 50-60 ans qui était de passage à Paris il y a quelques années. Et il me disait... Alors, je lui disais... Lui, il avait vécu la révolution culturelle. Et donc, il me disait... Oui, maintenant, je suis... Oui, il se passe encore des choses en Chine. Mes petits-enfants peuvent voyager, etc. Et je lui dis... Mais qu'est-ce qui vous manque ? Et en fait, on était à Paris, il y avait un ciel bleu, il m'a dit ça. Donc, voilà. Je pense qu'il y a un vrai enjeu. Après, c'est juste sur la réponse autoritaire qui, moi, forcément... Voilà. Je suis plutôt pour une réponse qui serait une réponse démocratique, sur une réponse par la base et tout ça. Donc, voilà. Je pourrais juste finir. Il y a quelques années, il y a un spécialiste de la Chine qui s'appelle Benoît Vermander qui avait sorti un petit livre qui s'appelait « La Chine brune ou Chine verte ». Sa thèse, c'était de dire soit la Chine se dirige vers un régime en gros national-socialiste, soit elle se dirige vers un régime écologique. Et en fait, elle se dirige à la fois vers un régime autoritaire et vers un régime écologique. Bien. Merci à tous les trois d'avoir partagé à notre débat. Pour ceux qui nous regardent de notre débat, restez devant votre écran puisqu'il va y avoir dans quelques secondes le sixième débat sur comment on pense le futur de Mediapart, comment Mediapart va se développer. Et c'est un débat animé par Edou Plenel avec la direction éditoriale de Mediapart, avec la direction de nos collaborateurs et amis du service technique, justement, sur les développements technologiques du site, etc. Tout ça commence le temps de changer ce plateau virtuel. Et en attendant, je vous rappelle que Mediapart est aujourd'hui en accès libre, que vous pouvez donc aller fouiller dans tous les recoins du site et retrouver toutes nos archives depuis 2008 et accéder à tous les contenus du site, ça jusqu'à minuit ce soir. et puis que vous pouvez exceptionnellement profiter d'une offre d'abonnement tout à fait exceptionnelle puisqu'il s'agit de s'abonner à Mediapart. Ce sixième débat sur le développement, les développements, les projets, les ambitions de Mediapart. À tout de suite. Merci. Merci. Merci.